Un bilan malgré tout très positif vu qu'on est premier au classement. Il est vrai qu'en début de saison en gardant une certaine ossature d'équipe et en essayant de recruter malin, c'était un petit peu l'objectif d'au moins faire la même chose que l'année dernière et de postuler au barrage. Aujourd'hui on est sur un bon rythme au niveau des points donc on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. C'est la pérennité d'un club notamment à ce niveau-là, la pérennité aussi à la fois du travail des joueurs, du staff, du médical mais aussi de tous les salariés du club donc arriver à se maintenir comme ça la moitié du championnat c'est toujours important pour que tout le monde puisse travailler dans la sérénité. L'année dernière c'est vrai qu'il y avait quand même deux équipes notamment Lorient et Lens qui paraissaient quand même au-dessus de tout le monde donc c'est quand même pas le même championnat que l'année dernière où il y avait quand même deux équipes malgré tout qui étaient relativement au-dessus. Cette année il y a beaucoup plus d'équipes qui peuvent prétendre à jouer les barrages et c'est toujours bien aussi pour le championnat. C'est bien aussi pour les joueurs parce que ça repousse un petit peu les limites de tout le monde. Je pense que c'est d'essayer de créer une certaine cohérence dans tous les postes, d'essayer de doubler les postes malgré tout d'essayer aussi de concerner tout le monde, d'essayer de concerner aussi les jeunes du centre de formation. C'est un groupe qui a envie de travailler ensemble, qui a envie de performer ensemble et depuis le stage qu'on a passé au Chambon-sur-Lignon, je crois qu'on a aussi évolué, puis il y a la progression de chacun avec le travail qu'ils mettent en place tout au long de la semaine et notamment sur les matchs. On a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup travaillé sur le point offensif aussi en essayant justement de performer plus parce qu'on s'était rendu compte que malgré la qualité de nos joueurs on ne se créait pas assez d'occasion, on ne mettait pas assez de buts donc on a aussi changé de système mais le système nous demande d'être très costauds défensivement et aujourd'hui on essaie d'avoir beaucoup de sécurité dans notre jeu malgré le fait qu'on attaque un petit peu plus. On n'a pas particulièrement de pression sur ces matchs-là, nous on est devant, on va essayer de rester à notre place, après c'est des confrontations directes donc en fonction du résultat que l'on aura, où ils reviendront sur nous, où on les laissera loin, où on les éloignera, enfin voilà je ne me focalise pas trop sur les autres, je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est que le groupe performe et prenne le plus de points possible. On sait que ça va être des matchs compliqués parce que c'est de très belles équipes avec des qualités différentes à chaque match mais aussi nous on a notre façon de voir les choses et on respecte tout le monde avec beaucoup d'humilité, on va essayer de gagner ces matchs. Il y a encore beaucoup beaucoup de matchs, c'est un championnat où il y a pas mal d'équipes qui font des séries puis d'un seul coup la série s'arrête et c'est surtout dans la façon de pouvoir rebondir qui est important, de ne pas en fonction d'un mauvais résultat ou pas, de se retrouver à prendre moins de points ou à flancher comme on a pu faire l'année dernière. C'est difficile aujourd'hui de vivre sans eux, sans les supporters, sans les partenaires, sans les sponsors. Aujourd'hui on sait que ça fait partie de l'essence un petit peu de notre sport aussi, d'avoir toutes ces personnes avec nous au stade. On aimerait vivre avec eux ce qu'on peut vivre aujourd'hui au niveau de notre groupe, du terrain et même en dehors. On peut pas le faire, on espère que ça va s'arrêter, on espère qu'on leur fait surtout plaisir et qu'on pense très fort à eux.